Je vous le disais en titre, un mouvement d'humeur des transporteurs perturbe depuis quelques jours l'économie du Burkina. Ces transporteurs protestent contre le président de l'OTRAF, un syndicat de transporteurs qu'ils accusent de monopole irrégulier. Ils souhaitent aussi l'amélioration de la condition de travail et de vie, un mouvement qui n'est pas sans conséquence sur les populations qui commencent à ressentir les effets du blocage. Pascal Canet. Une file de camions à l'entrée ouest de la ville de Ouagadougou. Les chauffeurs routiers sont en colère contre les premiers responsables de l'organisation des transporteurs du Faso, l'OTRAF. Ils accusent de contribuer à la dégradation de leurs conditions de vie. Pour cela, ils accusent le transport de marchandises et une augmentation de leurs revenus. Sinon, le départ pur est simple du président de l'OTRAF. C'est la principale rivendication de ces transporteurs. Nous avons arrêté l'OTRAF. Le salaire est très bas. Nous ne pouvons même pas acheter un sac de riz. C'est à l'OTRAF d'aider à l'amélioration de nos conditions de vie. S'ils sont incapables de le faire, le président de l'OTRAF doit démissionner. En plus de l'augmentation du salaire, les transporteurs dénoncent aussi des conditions de travail dans les ports. Selon eux, l'OTRAF ne ferait rien s'ils n'ont pas grand chose pour les défendre. Nous sommes pleins sans suite. A Lomé, le parking de chargement est insalubre. Pourtant, nous y dormons pour faire les chargements. A quoi sert l'OTRAF ? Il est inadmissible que des coxers gagnent plus de marché que nous. Trois jours déjà que le bras de fer dure. Cela engendre malheureusement des conséquences sur l'économie burkinabé. Ce soir, les négociations entre responsables syndicaux, grévis et gouvernements se poursuivent.